Salut ! Bon petit réveil tardif. Ah c'est une panneau galin. Ah ouais panneau galin. Oh vous êtes tout le temps moche. Bon les gars je crois qu'il faut qu'on vous explique vite fait le temps. C'est avant qu'on parte. En gros je vous explique. On a appris que Mout était à la Zilane et elle nous a chauffé Sharon à lui dire ouais je veux trouver un à la Zilane, je suis jamais allée en pensant à tous nos potes et tout on y va jamais. Du coup qu'est ce qu'on fait là ? Au moins on verra tous les potes et tout. On est en train de prendre nos sacs pour partir à la Zilane. On a un train dans 20 minutes. On a un train dans 20 minutes. Sharon ne va pas laver. Personne n'est prête et il faut qu'on soit dans le train. Bon vite. Bon on s'est préparé de ouf très rapidement pour le train mais finalement il n'y avait plus qu'une place dans le train. Quand on met trois personnes il n'y a plus place. C'est à mes complets tous les trains de ce soir. On s'est bougé comme des vœurs, on est toutes prêtes. Je suis prête. Bon je pense que je dois y aller en voiture. Mais on a combien de temps ? En voiture on a trois heures et demie. Bon là j'ai appelé Justin, c'est notre contact à la Zilane. Notre contact, c'est ma pote qui est à la Zilane. Justin c'est la merde hein, il n'y a plus de train. Comment on sait qu'il n'y a plus de train ? Ils sont tous complets. Est-ce que c'est bon toi pour les places ? Oui c'est bon. Je suis à combien de pourcents ? En 80. Regarde je fais un vlog. Fais coucou au vlog. Salut à tous. Bon les gars, vu qu'il n'y a pas de train, pas de train, pas de blabla car, il n'y a rien. Non vu qu'il n'y a rien les gars, je vais y aller en voiture, trois heures et demie de route. En fait on est trop motivé à bouger parce qu'on n'a rien à faire aujourd'hui et demain. Et vu qu'on a fait que des choses toute la semaine, là on se fait chier. Du coup ça va nous bouger. On va avoir deux jours à Lyon. J'ai jamais été à Lyon donc ça moi c'est le truc qui me motive. C'est que j'ai jamais été à Lyon. Donc je vais pouvoir découvrir un peu Lyon. Et voilà donc walk to Lyon into... Ah j'allais vous spoil ! Into plusieurs villes pour la fin de semaine. Voilà voilà. Du coup on va y aller et voilà quoi. Attendez mais Sharon elle me dit quoi ? Je dis attends mais ta gueule ! Pause ! Je dis quoi ? Je dis je peux mettre trois tueurs dans ta valise ? Est-ce que ça va rentrer parce que ça rentre plus dans la mienne qui est juste derrière là ? Elle me dit bah oui j'ai rien dans ma valise. Ah bah ouais effectivement oui. J'ai plus de vêtements du coup j'ai tout acheté à Lyon. Ils ont où tes vêtements ? Je devais faire des lessives, j'ai oublié. Elle a tout mis au sale, elle les a pas lavés. Du coup elle part juste comme ça les gars, elle doit tout acheter à Lyon. Voici mes vêtements, de tout le week-end. Ça te rappelle rien ? Non. Ah c'est Twitch ? Ah c'est Twitch. Tu gardes tout ? Tiens la Paris Games Week, les souvenirs ! C'est parti, on est toutes là, direction Lyon. Qu'est-ce qu'on fout là ? Je sais pas. On va remettre les choses en place les gars, dans les commentaires. Lyon c'est le nord, le milieu ou le sud ? C'est le milieu de la France. Mais non Lyon c'est le milieu de la France en soi. Nous on dit que c'est le nord mais on sait que c'est le milieu de la France. Par contre Paris c'est le nord. Coupez la France 9, vous allez voir Lyon, milieu, Paris, nord. Et Roubaix c'est le nord-nord. Roubaix, Paul Nord, il y a le Père Noël. Devinez on a croisé qui ? Dans le sens inverse. En gros on l'a appelé tout à l'heure, il nous a dit qu'il était dans l'autre sens, et qu'il avait un camion rouge, et qu'il allait nous croiser. Du coup j'ai écrit ma voiture, il nous a reconnu. Il a klaxonné, je me suis dit mais pourquoi on nous klaxonne en face ? Et en fait c'est ce débile là. Capo ! Et du coup il nous a fait peur ce bâtard. Je me suis dit pourquoi il klaxon est débile en face, il est tout seul. Et après c'est vrai que j'ai dit ah mais c'est le camion rouge. Bon allez, on te laisse. Merci Capo, des bisous. On a choisi le... On va partir. Tu filmes ou pas là parce que je te connais ? Ok. Bon les gars, R de Montélimar. Après 8 millions de bouchons. Et combien de temps t'on roule là ? 3h ? On arrive enfin à Montélimar. Attends mais 2 secondes, tu m'as fait un coup de pression là juste avant là. En fait pour vous dire, Annemil, c'est la pro de... Ouais je prends un plan. Ah merde j'avais pas filmé, j'ai pas appuyé sur le bouton. Du coup on le manque tu vois. Ouais je suis clairement en train de foutre des gueules. Oh elle est là ! Même dans les parkings il y a des bouchons, on en a pas eu assez sur l'autoroute. Vas-y retape sur ton... Elle va avoir mal à la main demain. Bon les filles elles sont parties. Je suis la seule qui reste en voiture. Elles sont allées chercher le McDo pendant que je trouve une place. Je viens à peine de trouver une place. J'ai eu de la chance. Il y a des gens qui sont partis devant moi et je vais les rejoindre. J'ai envie de faire pipi et j'en peux plus de ce trajet. Le vlog ça va être full bouchon. On va arriver, on va dormir. Non je rigole en vrai on fait une soirée ce soir avec des potes. Bon là vous allez peut-être reconnaître certaines personnes. Je ne sais pas qui on va avoir là-bas. Nous on va surtout aller voir Moutmout. Il reste tout ça encore le trajet là. Regardez c'est tout rouge. Tout est rouge. Rouge égale ça pue. Bon on a la nourriture. J'active la musique. On est enfin arrivés. Il est... Attends non non non. 22h30 on s'en fout. Et du coup 5h de route j'en peux plus. Voilà c'est tout. Tu peux mettre Coco pour Justin. Ça va Harry ? C'est mon bébé. Oh salut Sharon. Bonsoir. Bon les gars. On est arrivés à l'hôtel. On se réparons de deux parce que nos potes nous attendent pour aller à la Zilane. Et je vais faire un petit rhum tour. Regardez le petit lit. Il fait... Le petit lit il fait à peu près 30 arrêts. Proximature. Là si on veut travailler... Ah ouais yes bien sûr. Une télé. Un énorme miroir. On voit une petite Juliette. On aurait du prendre des boules de bain. Un énorme miroir. On est habillé par les carréliens non ? C'est ouf. Des toilettes. Et une douche. Toilette douche. Ok vas-y. Ok. On va prendre pas les couilles à jouer à l'ailleurs. Bon arrivés. On se met bien. Avec la team. Oh non. Elle va me faire honte devant tout le monde. Elle est la supportrice numéro 1 de Gomar. Gomar si tu passes par là, tu as une supportrice. T'as quoi à dire ? Je suis fatigué. Bon vrai. C'est bien parce que même ton truc il me floue. Bah c'est ça en moche qu'on reconnaît même pas ton visage quoi. T'as une tête de cul. Ah parce que t'as une tapis. Non. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup on est rentré parce que... Bon on est fatigué qu'on a faim. Du coup on a commandé McDo. On va se poser. Ce soir je pense pas qu'on va sortir en fait. Parce que finalement on est rentré tard. Il y a déjà 2h30. Il y a déjà 2h30. Je crois que le dernier bar il ferme à 3h. Si on fait le calcul on peut y rester que 5 minutes. Je sais pas si c'est chaud. Du coup on... Voilà. On se pose à l'hôtel. C'est un peu chaud le temps de manger le McDo et tout. Le temps de manger le McDo et tout. On y restera 5 minutes dans le mar. C'est pas trop rentable. Et puis il faudrait qu'il s'en réfléchisse aussi. Il casse les couilles. Bon il n'y a pas cette place. Je dois manger par terre. Mais ouais mais je comprends pas. J'en prends un truc en fait. Je me soule vraiment. Elle... Elle a jamais de chance. Il lui manque encore des trucs dans son McDo. Et si j'ai pas de Coca, j'ai rien. Elle se retrouve avec un seul... Je vous l'avais dit hein. Un seul sandwich alors qu'elle en a commandé 3 je crois. Je vais bien. Je vais bien. On est vraiment des clodos nous deux. Là on est bien là. Ah si. Mais si la voiture est remplie. C'est bon là. J'en ai marre moi. Est-ce que vous ressentez la fatigue là derrière l'écran ? Je suis au bourg de ma vie. Les gars. On devait avoir 3h30 de route. On avait eu 5h et quelques de route à cause des bouchons. Il y a eu vraiment des bouchons toutes les 10 minutes les gars. Je suis chaos. On est arrivés à Lyon. On est allés à la villa de vite fait. Désolée si j'ai pas beaucoup filmé. Je suis pas dure à me montrer en public. Surtout quand je suis entourée de gens au milieu. Je sais pas. J'ai toujours eu un problème. Je parle à très peu de gens du milieu. Parce que j'ai trop peur que les gens pensent que je suis hypocrite ou quoi. Enfin pas hypocrite mais que je parle avec des mauvaises intentions. Et tout. Et vu que j'entends parler beaucoup d'hypocrise et tout. Bah voilà. Je préfère rester dans mon groupe. Et c'est pas que je préfère. J'aimerais bien parler du monde. Mais j'ai trop peur que ce soit mal vu. Et j'ai trop peur de me faire avoir. C'est une sorte de protection. Genre. Du coup. Bah. J'ai pas vu ton genre que ça en fait au final du coup. Mais j'ai retrouvé quand même des petits. Des copains que j'aime bien. C'était cool. Du coup ce soir on est pas sortis parce que. Ça ferme à 3h du mat' à peu près. Les trucs à cause du Covid. Y'a pas de boîte ni rien. Et tout le monde était fatigué ce soir. Moi j'ai fait 5 quarts de route donc eux aussi. Mais demain on sortira je pense. Et ça va être cool. Bon du coup. Chers amis. Le vlog d'aujourd'hui se termine ici. Désolée. Il est pas super intéressant. Mais voilà. On est parti sur un coup de tête. Ça s'est fait comme ça. On nous a dit ouais venez à Lyon. Ça va être cool. Et vu qu'on avait un affaire on s'est dit. On va à Lyon. Ça va être cool. Surtout moi j'ai révisité Lyon. Et j'ai trop hâte de visiter Lyon demain. On va visiter Lyon ensemble demain. Voilà. Bisous. Bonne nuit. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada.